Je vais vous montrer comment maîtriser le principe de travail de ce registre afin de comprendre ce qui se passe lors des calculs de stabilité que vous aurez à faire lors des devoirs et l'interprétation des données. Vous avez la version que nous allons utiliser ici au studio 2018, c'est la licence à étudiants. Là, c'est là où on peut créer de nouveaux projets et là, c'est l'endroit où on peut ouvrir un projet déjà créé. On peut choisir le système unitaire qu'on peut utiliser dans le cadre de ce programme. Vous voyez, il y a plusieurs impériales, métriques, etc. Donc, on va laisser ça sur métrique. Et là, on peut sélectionner les modules que nous aurons à servir. Il y a le plan W qui concerne l'étude de la stabilité des portes. C'est ce que nous allons voir beaucoup plus dans le cadre de ce cours, parce que c'est un cours sur la stabilité des portes. Il y a le plan W, il y a le plan W, 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 le plan W et le plan W. Là, ce sont des projets récents. Il faut dire que la version étudiante est gratuite, mais il y a différents types de licences. Il y a la licence complète, il y a la licence de base, la licence pour les étudiants. Là, nous allons utiliser dans le cadre de ce cours, la licence étudiante. Nous allons entrer dans le module Slow. Nous allons cliquer sur Slow. Nous avons une boîte de dialogue qui s'ouvre, qui marque à définir les analyses. Là, on peut nommer le projet Analyse Slow. Et là, on peut mettre une description du projet, mettre le type d'analyse. Par exemple, ici, on va nommer notre projet, on va mettre le type d'analyse. Dans le type d'analyse, nous allons voir qu'il y a beaucoup de méthodes de détrâche que l'on peut utiliser dans le cadre de ce programme. Vous avez la méthode de Morgensen Price, la méthode de Spencer, la méthode de Jean-Bourg, la méthode de Bishop, la méthode d'Ordinaire ou Freudenius. Quand on va nommer notre projet, il y a le projet qui s'affiche de ce côté, l'U-MDS. Ici, c'est l'U-MDS. C'est notre projet qu'on va analyser. D'abord, on doit décider les fonctions interdrenches à utiliser dans le cadre de ce logiciel. Le logiciel version étudiante, deux types de fonctions. La fonction, la constante et la demi-sinus. La fonction de demi-sinus est la fonction la plus utilisée car elle a tendance à concentrer les forces de cisaillement interdrenche envers le milieu de la masse brissante et à diminuer le cisaillement interdrenche dans la crête et dans le pied du tableau. Dans la condition de brissante d'eau, on ne peut mettre aucun signe à pas d'eau, si le massif est sec, analyse par an, ou d'analyser au studio, ou bien mettre une ligne biazométrique. Une ligne biazométrique, c'est-à-dire qu'on va mettre la nappe dans le cadre de notre projet. Option d'analyse pseudo-statique par l'étape. Et vous avez résisté en consommité de Ducana et Alain, 1990, c'est l'ouvrage que je vous ai passé également en PDF. Il y a la résistance à des comptes interdéfectives, donc tous ces ouvrages sont intégrés dans le cadre de ce logiciel. Pour les facteurs partiels, on peut avoir différents types d'éléments, il suffit de cliquer ici. Pour le poids volumiqueur de l'eau, on a un système amétrique de 9,807 kg de tonne par mètre. On va dans la surface de glissement. On va choisir la direction du mouvement, soit on choisit une direction de mouvement de gauche à droite, ou bien de droite à gauche, ou bien utiliser le mode apassif, dans le cadre des forces apassives et actives. On va terminer avec la direction du mouvement. On va entrer dans les options de surface de glissement. Dans l'option surface de glissement, on peut choisir l'entrée et les sorties, gris et rayons, loques spécifiques, ou bien surface de glissement critique. L'eau dans la fissure de tension, c'est une option qui prend en compte la présence de fissures dans l'étalue. Quand il y a des fissures dans l'étalue, les zones de stabilisation vont apparaître, surtout dans les endroits où il y a des fissures. Dans la partie distribution, il y a le facteur de sécurité calcul de distribution, qui peut être constante, qui peut être une probabilité, qui peut être une sensibilité. Dans le cadre de la version étudiante, on va considérer ces constantes, parce que c'est l'option qui est disponible pour la version étudiante, c'est constante. Dans les paramètres avancés, on va les laisser dès lequel. Ce sont ces paramètres d'analyse qui vont effectuer le travail dans le logiciel. Dans la touche ajoutée, si on clique ici, on peut cloner un projet, c'est-à-dire que tu cliques le projet qu'on a déjà, pour faciliter le travail, afin de ne pas remodéliser un projet. On peut faire une analyse slope W avec la méthode équilibre limite, content sigma W, coïc W, déformation de new mark, coïc W, etc. On peut analyser cip W, analyser sigma W, analyse coïc W, analyse coïc W, analyse m W, analyse cip M W, analyse R W. Dans le cadre qui nous intéresse, c'est l'analyse slope. Si j'ajoute l'analyse, je vais faire équilibre, on va être ici, donc si je clique ici, on voit analyse avec les mêmes éléments ici. Donc on peut le supprimer également, et puis on supprime ce travail. Maintenant, on va fermer. Voici notre interface de travail. Dans la partie gestionnaire de solutions, nous avons notre projet TALU-FDS. Et nous avons vu que ce TALU-FDS est comme état non isolé. Maintenant, nous allons regarder les paramètres dessus. Vous avez fichier ici. Le fichier, vous avez nouveau pour créer un nouveau projet, ouvrir un projet existant, fermer, et enregistrer un projet, enregistrer un projet dans un fondeur, enregistrer comme modèle, soit la création précédente. Et ici, on peut avoir les anciens projets déjà travaillés dans le cadre de ce logiciel. Dans édition, on peut annuler une commande déjà réalisée. On peut refaire cette commande. Et dans l'option, on peut regarder niveau, annuler, redablir, etc. On peut changer la langue, la langue espagnole, anglaise, portugais, français, etc. Deutsch ou allemand. Donc, on va choisir comme langue française pour cette démonstration dans le cadre de ce logiciel. Donc, dans affichier, on a les informations sur l'objet. On a le rapport pour pouvoir, une fois terminé notre projet, on peut demander au logiciel de nous fournir un rapport. Il y a les unités, les unités, les différentes unités. Nous avons choisi une unité métrique. On a la grille pour faciliter la modélisation de notre traduit, et afficher la grille, aligner sur la grille, afficher les lignes d'axe. On va, par exemple, si on met 2 mètres. Donc, du coup, ça va changer la grille. Ça va augmenter l'espace. Donc, on va retourner à 1 mètre. Ensuite, vous avez zoomé. Zoomé pour agrandir, ou bien pour diminuer le projet. Préferences. La préférence, vous avez toutes les options disponibles sur la géométrie, sur le mariage, sur les esquisses, sur l'option slope, sur les polis, les bandoutis. Ici, on peut cocher également. Et ensuite, on peut placer. La boîte à deux dialogues qui correspond à définir, ici, on peut voir les propriétés du projet. Les propriétés du projet avec le titre, avec les propriétés du projet en termes de résumé. Ensuite, on peut regarder les paramètres. On peut regarder les propriétés géométriques également. On peut regarder l'analyse. C'est la fenêtre qu'on a afflue au début. Pour pouvoir nommer le tâtre, pour pouvoir regarder les titres d'analyse, etc. Ajuder les différentes options. On a l'option remplacer dans les analyses. Voici les différentes options que vous pouvez choisir. Ici, on a les charges ponctuelles, les charges en sous-charge, les charges de renforcement, les charges sismiques. Comme autre option, nous avons les régions. Les régions qui vont délimiter les zones similaires ou bien les matériaux similaires. C'est ici que ça va apparaître. Vous pouvez en rajouter. Ensuite, vous avez les points. Les points, ici, pour définir. Ensuite, vous avez les matériaux. Les différents matériaux. Est-ce que c'est de l'argile, du limon, les fonctions de résistance, que ce soit cisaillement normal, la misotropie, cisaillement vertical, les consolidations, consolidation pour avoir une corrigeant fixe. C'est pour cela que ces notions, vous devez les connaître dans le cas d'un entrecours. Parce que, quand vous allez trouver ça dans le logiciel, pour que vous puissiez savoir quelle est leur fonction, vous avez des fonctions de compensation, de probabilité, des fonctions de renforcement, des fonctions immuniques, les obtenirons volumiques, des fonctions spatiales, cohésion, fibre, harmonique, un charge de pression. Ces notions, vous devez les connaître dans le cadre de ce cours. l'ensemble des données. Ensuite, vous avez les surfaceurs de grissement, le typeur de surface de grissement, comme ici, nous avons choisi entrée et sortie, dans le cadre de la surface de grissement, c'est déjà activé. Vous avez la pression d'air interstitiel, les charges ponctuelles, les charges en surcharge, les charges de renforcement, les charges... On peut dessiner, on peut dessiner une région, on peut activer est-ce que c'est pour l'inone, est-ce que c'est circulaire, dessiner une région, on peut séparer les régions, on peut séparer, les couper, on peut fusionner les régions, les points, on peut dessiner, les matériaux également, les surfaces de grissement, les charges ponctuelles, les charges de surcharge, les charges de renforcement, les contours, on peut dessiner, et puis étiquette de contour. Est-ce que c'est, on peut dessiner les lignes, cercles, arcres, textes, tableaux, images, axes, dimensions alignées, dimensions linéaires, dimensions angulaires. Donc ça c'est important, de la mesure où par exemple c'est un filtre sur l'axe. On peut déjà avoir l'axe de travail qu'on définit ici. Il y a élevation, il y a distance, c'est l'axe des x ici, donc on a le min et le max, et l'axe des y, on a le min et le max il y a également à mettre pour pouvoir commencer à faire la réparation. Si je mets 40, 0, 40, et puis 0, c'est 0, 10. Il suffit de cliquer et là on voit que l'axe est défini dans le cadre de mon projet pour pouvoir travailler. Voici ici l'axe de travail. On a aussi ça de 0 à 40 en termes de distance et en élevation et en élevation de 0 à 10. Là, il suffit de l'explicer, je vais mettre un texte, je vais mettre un tarif MDS, puis là je vais mettre un tarif MDS. C'est une façon de reticher le texte. Vous avez ici l'axe de travail que vous pouvez commencer à gravir. Donc c'est ici, si vous voulez ajouter un tableau, un texte, un arc, un tableau, un cercle également, on peut l'ajouter. Si on veut mettre un cercle, il suffit de cliquer ici. Si on veut mettre des lignes, ce sont les différents éléments qu'on peut ajouter à partir de X qu'ici. Donc ici, on peut modifier un objet par exemple. Je clique sur l'objet et puis j'élimine. Je clique sur l'objet ici, je peux éliminer ces objets. Dans la fenêtre ici, on peut afficher les définitions, les résultats, vu en mise en page, explorateur d'analyse, gestionnaire de solutions, réinitialiser la disposition de la fenêtre. Et vous avez une fenêtre d'aide également, rubrique d'aide, utiliser l'aide, ressources en ligne, installer une licence, gestion de licence, vérifier la mise à jour à propos de géostudio. Donc tout ceci qu'on a trouvé ici, on peut le trouver dans le cadre des options que vous avez. Par exemple, dans l'esquissé, ce sont les mêmes éléments que vous allez trouver ici. Par exemple, vous avez l'axe, ici c'est l'axe, vous avez un texte ici, l'axe, c'est un texte, et là, vous allez modifier les objets, les régions, les points, le contour, placer les contours, les parties du droit. Donc ici, ce sont des options qui sont reliées à votre projet, à votre problème, lorsque le problème est déjà modélisé. Donc à ce moment-là, on peut travailler sur le problème. Et par exemple, ici, vous avez affiché les préférences et les provises, affiché les étiquettes de région, affiché les points, affiché les étiquettes de points, etc. Vous avez affiché les contours des matériaux, affiché la ligne de surface du sol, affiché l'ombrage des contours, affiché les charges ponctuelles, affiché les charges de surcharge, les ombrages de pression, affiché les esquisses, affiché les axes. En dessous, vous avez zoomé et minimisé. on peut agrandir ici. Zoom arrière et puis zoom avant. On peut afficher les coordonnées. On peut afficher les coordonnées avec la croix. Par exemple, si je clique ici, on ne voit pas les gris. Ici, on peut afficher les coordonnées avec la croix. On peut cliquer sur Infobulles coordonnées de curseur. On voit qu'on n'a pas les coordonnées avec le curseur. Mais si on clique là-dessus, on peut voir que là, maintenant, on a les coordonnées. Donc, dès qu'on part pour l'espace de travail, vous avez les coordonnées qui s'affichent avec le curseur. On peut activer la grille et désactiver la grille. On ne voit pas de grille. On peut activer la grille égale. On peut regarder la taille d'incrémentation ici. On peut augmenter la taille 2.5, 5,5 et 6. On peut diminuer la taille. OK? Et à ce moment-là, ce sera plus visible pour qu'on puisse faire une bonne modélisation du problème. On a l'espace de notre travail. C'est là où on doit mettre notre talus pour qu'on puisse commencer à modéliser. Donc, la prochaine fois, nous allons voir comment intégrer la modélisation, comment placer un projet dans le cadre de l'interface et ensuite en modéliser et faire un calcul de facteurs de sécurité d'importance de manière détaillée. Merci de votre attention. Merci.